Bonjour, c'est l'automne, j'ai un monstre rhume. L'énigme du jour, alors les amis, regardez cet oiseau, devinez ce que c'est, réponse le 20 octobre dans le prochain épisode de la Minute Nature. Aujourd'hui, au bord de la mare, on va s'intéresser aux animaux qui marchent sur l'eau. Alors, démonstration, on va voir si je suis un animal qui marche sur l'eau, on y va, voilà. Ah, ben zut, ça marche pas, je marche pas du tout sur l'eau, c'est l'échec total. Bon, ben je suis bon pour changer de pantalon, je crois, alors, à tout de suite. Voilà, je me suis changé. Bon, alors, animal qui marche sur l'eau. Ah ben voilà, ici. Tac, tac, tac. C'est comme une espèce d'araignée avec quatre très longues pattes qui patinent comme ça par à coup à la surface de l'eau. Puis devant, il y a deux pattes plus courtes, il y en a un là, tac. Et puis entre les deux pattes de l'avant, il y a comme une espèce de poignard redoutable. Donc six pattes en tout. Six pattes, donc c'est pas une araignée, un insecte, plus précisément une punaise aquatique. Un géris. Le géris, c'est un pirate d'eau douce. En fait, il a des poils au bout de ses pattes qui sont super sensibles à toutes les vibrations qu'il y a à la surface de l'eau. Et si tout à coup, il sent une vibration, quelque chose ici, une mouche ou un papillon qui tombe à la surface, tac, 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 en quelques à coups de ses longues pattes, et ben hop, il se précipite et tac, il plante son stylet et il poignarde la malheureuse victime. Pour flotter la surface, alors les géris, évidemment, ils sont beaucoup plus légers que moi, ça c'est bien. Et puis surtout, ils ont le corps recouvert d'une espèce de substance huileuse qui repousse l'eau. Et grâce à ça, ils arrivent à patiner sur la surface, comme sur un trampoline. Bon, je vais essayer d'en attraper un. Alors là... Alors... Il y en a un, il y en a un ici, tac, hop. Ouais, je l'ai eu. Ah, il fait des sauts et pas content. Alors, un petit peu d'eau dans ma boîte. Tac, et je le mets dedans tout de suite. Avant qu'il saute, il s'échappe. Voilà. On va le ramener au laboratoire secret. Bienvenue dans mon laboratoire de terrain. Alors... D'un côté, le géris, qui fait des sauts toujours à la surface de l'eau, là. Et puis ça, c'est une bouteille de détergent. Super bio, super sympa, à la calendule. Mais si je tente l'expérience d'en laisser tomber juste une seule goutte, eh bien, mon géris, en une fraction de seconde, il va couler comme une pierre. Donc, je l'ai fait une fois il y a longtemps, mais là, je ne vais pas le refaire. Ne le faites pas non plus chez vous. Et puis, on va tout de suite aller le relâcher quand la vidéo sera terminée. Voilà. Le Petit Plus, cette semaine, eh bien, c'est un film super marrant qui raconte, en fait, tous les secrets de la vie des petits animaux de la mare, des libellules, des grenouilles, des géris, des ditiques et de plein d'autres. Un très, très chouette film qui a été réalisé par Daniel Auclair, qui est mon complice de la Minute Nature, que vous pouvez découvrir en cliquant à droite de votre écran. J'échappe de peu à son bec, mais les chalas, sans faire de manière, après ce premier échec, se vengent sur mes frères. Voilà, ça se passe près de chez vous. Et si vous voulez soutenir la Minute Nature, eh bien, vous likez cette vidéo et vous vous abonnez gratuitement à cette chaîne YouTube. À tout bientôt ! Sous-titrage ST' 501